Vous qui participez à ce cours d'initiation à Wikipédia, vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire d'utile sur Wikipédia et surtout par quoi commencer. Il existe de très nombreuses manières de contribuer. Créer des articles est, pour la majorité des contributrices et contributeurs nouvellement inscrits, la première idée qui vient à l'esprit. Néanmoins, le profil de créateur est une tâche exigeante, pas forcément évidente au début et c'est pour cela que nous l'aborderons plus tard. Il est aussi possible d'enrichir en contenu des articles existants en vue d'en faire des articles plus complets, argumentés et neutres. Mais cela nécessite, pour être sûr que votre contribution soit de qualité, de citer vos sources avec précision en ajoutant des références au fil du texte et en les présentant correctement. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Mais alors, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo ? Eh bien, des améliorations de forme, c'est-à-dire corriger l'orthographe et améliorer la mise en page d'un article. Savoir mettre en forme un article, c'est un excellent moyen de débuter sur Wikipédia. Et puis, c'est indispensable pour pouvoir rédiger ou alors créer des articles. Pour faire des améliorations de forme, vous allez utiliser l'éditeur visuel. Voyons de plus près quelques règles de mise en forme avec l'éditeur visuel. Cela vous sera utile en permanence si vous voulez modifier les articles. Rendez-vous sur l'article Tomate. On peut voir qu'il y a un sommaire et des titres au paragraphe avec une apparence variable. Maintenant, cliquez sur Modifier et cliquez sur plusieurs titres qui ont une apparence différente. Vous pouvez voir que certains sont appelés titres de section, d'autres sous-titres 1, sous-titres 2, etc. Sur Wikipédia, les paragraphes sont appelés des sections ou des sous-sections suivant leur hiérarchie. Maintenant, ouvrez votre brouillon en mode éditeur visuel. Écrivez quelques paragraphes et ajoutez-leur un titre de section, comme ceci, et des sous-sections. Le corps du texte a toujours la mise en forme paragraphe. Dans un article, le plus haut niveau de titre est « titre de section ». Puis, dans une section, on peut mettre plusieurs sous-sections, dont les titres auront la mise en forme sous-titre 1. Si chaque sous-section possède à son taux plusieurs sous-sections, celles-ci auront pour titre sous-titre 2, etc. Revenons sur l'article. Concernant la mise en forme « gras », vous pouvez voir que seule la première occurrence du titre de la page est en « gras », et c'est tout. Aucun autre texte en « gras » n'a sa place dans un article. L'italique, quant à lui, est utilisé seulement pour les titres d'œuvres comme les livres, films, titres d'albums et de chansons, d'œuvres d'art, comme on peut le voir dans notre exemple, titres de journaux, ainsi que pour les mots en langues étrangères. Ces règles de mise en forme font consensus au sein de la communauté et permettent une mise en forme sobre et unifiée, susceptible de convenir au plus grand nombre. Sur l'article, lorsque vous cliquez sur les liens bleus, comme celui Amérique du Sud, vous êtes redirigé vers un autre article Wikipédia. Ces liens bleus sont appelés « liens internes ». En opposition aux liens externes, qui redirigent sur des sites internet autres que Wikipédia. Vous pouvez trouver des liens externes dans la section « liens externes ». Les liens externes sont interdits dans le corps du texte et leur insertion est régie par des règles très strictes, mais vous n'aurez pas à en ajouter. Voyons plutôt comment insérer des liens internes. Eux sont omniprésents dans les articles. Revenez sur votre brouillon et cliquez sur « modifier ». Écrivez une phrase avec un mot que vous pourrez lier à un article de Wikipédia, comme dans mon exemple, sur lequel vous voulez faire un lien interne, puis cliquez sur l'icône « chez nom ». Une liste d'articles est proposée. Choisissez l'article correspondant en cliquant sur une des propositions. Votre lien interne est créé. Ouvrez à nouveau l'éditeur visuel. Si vous essayez de faire un lien sur « sphérique » où j'ai volontairement mis une faute de frappe, vous n'aurez qu'une proposition en rouge. Si vous cliquez sur « terminer », un lien rouge sera créé, car la page n'existe pas. Ici, cela n'a aucun intérêt puisque c'est une faute de frappe, mais il est parfois pertinent de mettre des liens rouges sur des sujets qui n'ont pas encore d'articles sur Wikipédia, mais en auront peut-être un jour. Et si l'on veut faire un lien sur « sphérique » mais qui redirige vers l'article « sphère », comment faire ? Sélectionnez « sphérique ». Cliquez sur le bouton pour ajouter un lien, puis, dans le champ du pop-up, cliquez sur la proposition « sphère » forme géométrique. Cliquez sur « terminer » et le tour est joué. Mon mot « sphérique » renvoie vers l'article « sphère ». Si vous voulez modifier un article existant, il suffit de sélectionner le lien à changer, comme ceci, puis de cliquer sur le bouton « chez nom » et, enfin, de modifier l'article vers lequel vous voulez que le lien renvoie vers « dramaturge ». Enfin, si vous souhaitez supprimer un lien, il suffit de le sélectionner, de cliquer sur « modifier » et enfin sur « supprimer ». Notez que, dans les articles, on essaie de mettre des liens internes pertinents et avec modération. En général, on met un lien interne la première fois qu'un terme apparaît dans un article. Si le terme est répété, notamment dans la même section, on ne remet pas de lien interne. Sachez qu'il existe un guide de l'éditeur visuel qui répondra à toutes vos questions sur cet outil. Pour y accéder, depuis n'importe quel article, ouvrez l'éditeur visuel en cliquant sur « modifier », puis cliquez en haut à droite sur le point d'interrogation. Enfin, cliquez sur « lire le guide utilisateur ». Vous voilà arrivé sur la page « aide éditeur visuel ». C'est le guide de l'interface de l'éditeur visuel. Voilà, vous savez désormais comment ajouter, modifier et supprimer un lien interne, ou presque. Dans les pages de discussion, il est souvent nécessaire d'ajouter des liens internes. Or, impossible d'utiliser l'éditeur visuel sur les pages de discussion. Il faut utiliser le Wikicode. Voyons donc comment ajouter un lien interne en code. Allez sur votre brouillon, copiez la totalité du titre de votre page de brouillon. Ouvrez votre page de discussion et ajoutez un sujet. Mettez un titre et un texte quelconque, puis collez le titre du brouillon dans votre message sur votre PDD. Pour créer un lien interne sur le titre de votre page de brouillon, il faut ajouter deux crochets de chaque côté. Vous pouvez le faire manuellement avec votre clavier. La combinaison de touches à presser pour écrire ces crochets varie selon que vous êtes sous Windows, Mac ou Linux. À la place de cette méthode manuelle, il est aussi possible de sélectionner le texte à mettre en lien et de cliquer sur le bouton « Chez nom ». Cliquez ensuite sur « Insérer le lien ». Votre lien est ajouté. Vous pouvez maintenant enregistrer votre message. Vous connaissez désormais les bases de la mise en forme. N'hésitez pas à regarder la mise en forme des articles via l'interface de modification. Mais attention, ne faites pas d'essai directement sur les articles. Utilisez plutôt pour cela votre page de brouillon sans modération.